Moi, les crédits que j'avais contractés, c'était principalement quand je voulais lancer ma marque de vêtements. Donc, il fallait que j'achète du matériel, notamment ma machine à coudre, ma surjeteuse, que j'achète des tissus, que je paye mes fournisseurs et tout. Ah, c'était pour du travail, quoi. Ah oui, ce n'était pas du tout pour la vie d'allocat, pour partir en vacances et tout. Non, non, non. Est-ce que le fait de savoir que tu peux contracter un crédit pour tes études, est-ce que ça te booste plus ou est-ce que ça peut être un frein ? Parce qu'on le voit. Alors, nous, en France, ce n'est pas encore comme aux États-Unis. Je pense que vous avez entendu parler qu'il y a beaucoup d'étudiants, malheureusement, qui ont contracté des crédits, mais à hauteur de je ne sais combien. 100 000 dollars, 200 000 dollars. Et qui sont endettés avant même d'entrer dans le monde du travail. Pour moi, je ne peux pas envisager ça. Je peux prendre un crédit pour réinjecter dans un travail et le rembourser. Ça a plus de sens, au fait, pour moi, que de prendre un crédit, de dire que je veux me former. Après ma formation, peut-être que j'aurai du travail pour rembourser la dette, tu vois. Pour moi, c'est un fonctionnement qui n'est pas logique.